Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous entamons notre journal par l'annonce de l'apparition d'une nouvelle maladie infectieuse qui se propagerait dangereusement dans toutes les contrées de l'île Moamoa sur la chippelle des famapagos. Il s'agirait d'une maladie de type viral dont le mode de transmission nous est encore inconnu. Elle a déjà fait bon nombre de morts. On aurait détecté plusieurs foyers de contamination sur l'île de Moamoa où les instances médicales et sanitaires sont dépassées par les événements incontrôlables. Plusieurs ONG comme Americaid ont débarqué sur place, soutenus par Multifarma Incorporated. Les premiers symptômes de cette maladie sont ceux d'une tourista grippale et intestinale. Les symptômes les plus fréquemment détectées dans la première phase sont maux de tête, éternuement, rhinite et température. La température peut aisément montrer à 30 degrés, voire moins dans les cas graves. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial sur place. Qu'est-ce qui m'a encore balancé là ? Mais c'est du n'importe quoi. Mais où est-ce qu'il va me chercher des trucs pareils ? Mais il est... Kevin ! Kevin mais t'es con bordel ! C'est n'importe quoi ! Mais coupe ça ! Kevin mais coupe ça ! Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous débuterons une fois encore ce journal avec des nouvelles accablantes de l'épidémie qui s'est récemment déclarée à Moamua. Cette maladie porte désormais un nom. Il s'agit du Conaravirus, comme viennent ainsi de le baptiser les scientifiques de l'OMMS, l'Organisation Mondiale de Manipulation de la Santé. Le Conaravirus, donc, semble se propager bien au-delà de l'archipel, puisque des cas ont été signalés au Liechtenstein, à Monaco, à la Zégas et au Vatican, ainsi bien sûr que dans bon nombre de pays d'Asie. Le MMS a déclaré l'état d'urgence pandémie à l'échelle mondiale. Au fur et à mesure de la progression de la maladie, de nouveaux symptômes ont été découverts chez les personnes atteintes du Conaravirus. Il s'agit de boursouflures, vomissements et diarrhées intempestives et pestilentielles. Le personnel médical est submergé. Il s'avère incapable d'enrayer la maladie. Le nombre de cas testés positifs ne cesse de croître de jour en jour. Quant à l'origine de la maladie, on se perd encore en conjecture, mais la théorie actuelle postule qu'elle a été transmise à l'homme par l'intermédiaire d'une courgette qui aurait été mordu par une chauve-souris, la Plecotus conarensis, de la sous-famille des Desmondotina conarensis, originaire des confins de l'Antarctique et en grave menace d'extinction. En ce qui concerne les statistiques, le nombre de tests positifs a explosé. Le nombre de décès restent stables. Ben, c'est quoi ça ? Oh putain, Kevin ! Kevin, il faut que tu coupes, coupe ! Kevin, coupe ça, coupe ! Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous devons aborder aujourd'hui encore la pandémie de Conaravirus qui fait trembler la planète et continue de se propager. La recherche sur la transmission du virus progresse tant bien que mal. Il semblerait que le virus est muté et que de nouvelles voies de contamination soient possibles. On rapporte ainsi des cas de transmission par voie anal. Par ailleurs, les symptômes dans les phases avancées de la maladie s'apparentent à la démence sénile ou à la folie furieuse. De nombreux cas ont été signalés dans les plus hautes sphères gouvernementales ainsi que parmi les forces de l'ordre. Tous les gouvernements ont pris des mesures de plus en plus strictes pour contenir la dangereuse pandémie. On peut ainsi citer le port de couches-culottes en obligatoire, y compris dans les écoles, le confinement des familles dans les caves ou à défaut dans les toilettes. La distanciation sociale doit être en dehors des bulles de deux personnes, maximum de 43 mètres. En ce qui concerne les statistiques, le nombre de tests positifs est explosé. Le nombre de décès reste stable. Mesdames et messieurs, nous interrompons ce programme en raison de nouvelles accablantes de l'OMMS concernant le Conaravirus. En effet, un communiqué de presse nous révèle à l'instant les dernières statistiques de contamination et d'hospitalisation. Je les découvre avec vous. Depuis l'augmentation exponentielle du nombre de personnes testées, le nombre de tests positifs a littéralement explosé dans les mêmes proportions. Les fabricants de tests du monde entier sont dépassés. Le cèdre du Liban avec lequel on fabrique les écouvillons indispensables aux tests sont déjà en voie d'extinction. En deux semaines, en Inde, le nombre de morts a augmenté de 300%. Il est passé de 1 à 4 décès. La totalité de ceux-ci résidait en maison de repos. Les chambres ayant été scellées, aucune vérification des possibles sur les dépouilles des victimes. Les épidémiologistes sont très inquiets et préconisent une augmentation drastique des mesures sanitaires, parmi lesquelles la fermeture totale des magasins alimentaires, le bouclage des établissements, la mise en soixantaine, les écrèmes de santé, le nombre de tests... Je suis mal barré, je suis sûr. Salut ! On verra, mais à mon avis, ça va être... ... ... ... Allez ! Elle l'a jamais fait ? ... ... ... ... ... ... ... Là, on a fait la piscine, on a un petit tour de l'eau, etc. Maintenant, on a un peu de sable. Mais si, on va dire la rétrochée, j'arrive là, on va enregistrer le clocheur, on va faire un clip, c'est qu'il y a un souci. On va enregistrer le clocheur, on va faire un clip, c'est qu'il y a un souci. C'est un truc que tu peux déjà faire pour lui faire bien. Maintenant, on a des filles, ça c'est des éléments, c'est des filles, c'est des filles, à des âges, j'ai déjà vu le titre. Il faut qu'on voit ce qui nous intéresse, c'est de faire beaucoup d'actions.